... Il y a un pan de jour et un pan de nuit. Il y a un peu plus de trois ans, dans une maison de campagne, je tombe par hasard sur un livre en farfouillant dans la bibliothèque du salon. Le stade de Wimbledon d'un certain Daniele del Giudice. Résumé de quatrième de couverture, un homme part sur les traces d'un écrivain qui n'a pas écrit. Avant même d'ouvrir le livre, j'étais intrigué. Cinq mois plus tard, enfin, j'ai un rendez-vous avec l'écrivain, qui vit à Venise, que je n'ai eu qu'une fois au téléphone, je sais juste que c'est son premier roman, écrit en 1982, édité et préfacé par Italo Calvino. Daniel est m'accueillé, on discute. Il me confirme qu'en effet, c'est son premier roman, mais que surtout, il était ingénieur avant. Et que c'est en parcourant les traces de cet écrivain qui n'a pas écrit, qu'il a pu lui-même vérifier son propre désir d'écrire. On parle de cette équipe Bobby Baslen. Il m'apprend aussi que tout cela au départ est une vraie histoire. Le Bobby du roman a réellement existé. Bobby Baslen, éditeur, qui a fait traduire Kafka et Musil en italien, ami de Joyce, de Svevo, de Montal, et dont les proches ont toujours attendu un livre qui n'est jamais venu. Je devais annoncer une chose à Daniele, que j'avais l'intention de faire du jeune homme du roman une jeune femme. Ça l'a beaucoup amusé et ça lui a fait penser à quelque chose. Daniele m'explique que pour la première édition française, le « E » de Daniele avait été retiré de peur qu'on le prenne pour une femme. Pourtant, ils avaient bien mis une photo, me dit-il. Et on s'aperçoit tous les deux que j'ai exactement l'âge qu'il avait quand il a écrit le livre. Et je tourne le film, sur un an et demi, volontairement, pour être dans le même état, en être au même stade que le narrateur du roman. Une semaine de temps en temps, à chaque saison, je tourne sans scénario, avec juste le livre à la main, toujours le même exemplaire, de plus en plus rescotché de partout. Celui-là, là, qu'on voit, dans un plan non monté du film. Trois jours après le mixage, une fois le film fini, sur la route des vacances à Marseille, on me vole une seule valise dans la voiture. Celle qui contenait l'intégralité des notes, cahiers et mon bouquin, mon fameux exemplaire du stade. J'avais tout perdu. Et on est encore assez loin de Trieste. Tu es blanc. Oui, toi aussi. Tes cheveux sont blancs. Avec cette lumière, tu ressembles quand même à un réfugié slovène. C'est la barbe. J'ai juste retrouvé mes premières cassettes de repérage que j'avais fait avec Christophe Bocarn, le chef opérateur. La gare le matin. Sorti des taxis avec la vitre cassée. 10h30 du matin. 10h15. C'est comme le mec qui lit. Un certain point est devenu un cliché. Le problème, ça fait Chanel numéro 5. Oui, ça fait extrêmement Chanel. Non, le chaperon rouge, tu sais. Là, on est à la galerie à Fabrice. Et il est une heure et demie, deux heures. Heureusement, je m'étais mis à l'italien. Parler de Trieste, pourquoi vous voulez voler à l'italien ? Ici. Avec vrai ? Ah, c'est un serbien, je suis sûr. Et est-ce que ce n'est pas la littérature, ça ? La littérature, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le rien, c'est le néant chosifié qui devient quelque chose de plus vrai que la vie. Et c'est pour ça qu'il y a cette métaphore du stade vide. Donc là, on est à la bibliothèque, on a trouvé les fiches. Lumière au néon. Voilà, un livre paru il y a deux ans, même pas. On fait du cinéma, là. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ce chiffon ? Scrivime morti, quand seront tous mortis, torneront à Trieste. De l'hier et d'hier, mais... L'été ! D'ici, ce qui est pratique, c'est qu'on peut vraiment filmer Jeanne perdue dans l'océan. Loin, très loin. Champs contre champs. Voilà, ou alors Jeanne prend le train. tchou 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 tchou. Ensuite, elle prend l'avion, là-bas. Voilà, blanc et mauve. Mignon aussi. Ou alors... Jeanne est une princesse qui descend les escaliers pour rejoindre sa planche à voile dans la mer. Etc, etc. Et en novembre dernier, j'ai l'occasion de repasser par Trieste. Je rends visite à Claudio qui joue le libraire dans le film. Mais qui est restaurateur dans la vie. Notre restaurant. J'y découvre de nouvelles traces. Claudio me dit qu'une étudiante a cherché à me joindre. Elle me donne rendez-vous au San Marco. C'est sans fin. J'ai un moment de vertige. Trieste aime décidément le commentaire. Merci. Et j'aurais voulu répondre quelque chose à propos de l'écriture et du naufrage étant donné que pour moi les deux choses n'étaient pas éloignées. Ça me semblait trop vague. À la fin, je me suis mise à parler de difficultés. Franca m'invite à déjeuner. Franca Malabotta. Celle que Daniele a appelée la dame au sextant dans le roman. Et chez qui on a tourné et qui a connu le vrai Bobby. Franca me raconte que des Hongrois sont passés il y a trois jours au sujet de Bobby et qu'elle a dû se replonger dans ses archives sans savoir que j'allais l'appeler à mon tour. Jocca de la Vita un hasard de la vie me dit-elle. Bobby, eccolo. Insomma, lui, c'est ça qui me dit-elle. C'est ça qui me dit-elle. Figurati, regarde, 1983. Ta ! Il grande suggeritore. Le grand souffleur. Sempre i suoi disegni. Questo è lui. Questo Bobby è un personaggio inquietante. Bobby, il giudice. Il distruttore. E come? E poi? Tu vuoi una fotografia, no? Un'altra fotografia, si. Si, di lui, giovane. Si. La lettre écrite quelques mois avant sa mort ne parle que de solitude, de maladie, de problèmes pratiques. Et très vite la conversation des vies. Allora, speriamo bene. Cioè, si soffre moltissimo, manca si si a si a des momenti d'una gioia enorme, come io oggi, quello di rivedere la tua face, il tuo bellissimo viso. Franca préfère parler d'aujourd'hui. Eccola. Comme on tournait sans scenario, avec juste le livre, je me réveillais tôt le matin pour le petit déjeuner. Le magasin sloven en face de l'hotel était déjà bondé à 6h du matin. Le staff d'Alitalia partait pour l'aéroport et j'imaginais la journée. Comment j'ai pu aimer cet endroit. le vent, la borra, le fameux vent de Trieste que je n'ai jamais pu filmer, jamais pu tourner. de Trieste de Trieste ou la borra. Le vent C'est parti ! Je suis venue ici pour comprendre pourquoi un écrivain n'a pas écrit. Maintenant, tout se dilate. Daniel m'appelle pour me dire qu'il avait retrouvé quelque chose. Je retourne à Venise. Daniel me montre son carnet de notes d'il y a 20 ans lorsqu'il écrivait le stade. La maison de Liuba, décrite chambre par chambre. Quelques frases de Liuba, tirées de leur conversation. Qu'est-ce qui a dit dans la nostra conversazione ? Et qu'est-ce qui est à Wimbledon, le 18 juillet 1981 ? Et cette, c'est la courte de Wimbledon, c'est le camp centrale, le plus vieux. Et un dessin du cours central, l'emplacement des gradins. Tout était déjà là. Et je repense à ce Bobby Baselaine qui lui a préféré s'arrêter au stade du carnet, à ses notes sans texte. Et cette, c'est la station de Wimbledon Park. Ces sont des endroits que j'ai signé quand j'ai cherché les personnes qui pouvaient être utiles à cette histoire. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais vous voyez que les frases sont vraiment vères. C'est une phrase que dit dans une conversation, qui est en un taquine, arrive à la fin de un film. C'est incroyable. C'est comme un... ... ... ... ... ... ... ... à prendre une tombe égyptienne où un joueur d'un jeune pharaone arrive jusqu'au XXe siècle. C'est incroyable. Un livre public, c'est-à-dire un livre de la bibliothèque. Alors la demande est qui est déjà passé sur ces traces ici à la première fois les noms de fringues comme à la boîte la femme assistante et son numéro de téléphone. Qui a changé ? Oui. C'est que lui, oui. Un cahier, quatre photos qui devient un film, qui devient un livre c'est parce que comme un délit il y a des éléments un charge de preuve de peur. C'est comme on m'a volé le livre. j'ai trouvé ça pour ça. C'est vrai. C'est vrai. 63 sur 2, deuxième, club 2. Je rentre à Paris et trois semaines plus tard, je reçois un paquet. la réédition en poche du stade avec l'affiche du film en couverture. c'est parti. ... ... c'est parti. ... Sous-titrage MFP. ...